aujourd'hui nous allons voir un cours sur l'auto immunité donc c'est très bien que le système immunitaire c'est le système de défense qui défend l'organisme contre toute agression que soit une agression endogène ou une agression exogène les agressions endogènes comme le cas des tumeurs les agressions exogènes comme le cas des agents pathogènes et que le système immunitaire doit distinguer le soi d'une soi pour qu'il puisse défendre le soi ou l'organisme contre les agresseurs et que le système immunitaire aussi c'est un système qui constitue des éléments hémoraux et cellulaires il y a certains éléments qui jouent un rôle important dans la défense non spécifique c'est la réponse immunitaire innée mais les éléments de la réponse immunitaire spécifique ou la réponse immunitaire adaptative donc sont constitués des éléments ayant des récepteurs reconnaissant d'une façon spécifique donc l'antigène les effecteurs ou les récepteurs spécifiques ce sont les TCR c'est les récepteurs de l'infosité et les BCR c'est les récepteurs de l'infosité B et les BCR qui vont donner après les immunoglobulines ou les anticorps et que ces récepteurs de la réponse immunitaire adaptative sont produits par un phénomène qui s'appelle le phénomène du réarrangement le réarrangement ça veut dire la combinaison des gènes qui code pour les parties variables et que le réarrangement se fait d'une façon aléatoire d'une on aura la production des effecteurs il y aura des effecteurs qui sont spécifiques pour les agents exogènes ou des antigènes exogènes comme on sait on aura des effecteurs qui peuvent reconnaître les antigènes du soin ou les effecteurs auto réactifs donc la présence de ces effecteurs auto réactifs qui a mené Erlich de de voilà de faire et de faire une hypothèse c'est ce qu'on appelle la notion de horor au toxicus c'est la notion que le système immunitaire peut reconnaître donc le soi peut réagir contre les conciliants de soi et cette notion qui a poussé plusieurs chercheurs de comprendre donc les mécanismes qui permettent de tolérer le soi nous soit et dans quelle situation que le système immunitaire peut développer des réponses immunitaires contre le soi ça d'un côté de l'autre côté comme on a des maladies auto-immunes et les chercheurs les spécialistes donc voilà pour traiter les malades auto-immunes doivent explorer ces maladies auto-immunes et les effecteurs auto-humains les plus accessibles ce sont les auto-anticorps c'est la recherche des auto-anticorps dans les maladies auto-immunes au début on a cru que les auto-anticorps ne se retrouvent que chez les malades que chez les malades ayant des maladies auto-immunes avec le temps donc en cherchant voilà dans les études comparatives entre les malades et les sujets sains on a remarqué que aussi les sujets sains possèdent des auto-anticorps par exemple donc dans le cas par exemple du connectivite on considère que le taux des auto-anticorps anti nucléaire est significatif quand on a une 80e mais si on travaille une délication un 20e donc ce taux d'authenticorps n'est pas significatif donc ce taux rendre dans le cadre de ce qu'on appelle l'auto-immunité physiologique on a cette notion maintenant que chez les sujets normaux on a des auto-anticorps on a des effecteurs auto-réactifs et que ces effecteurs auto-réactifs jouent un rôle dans l'humiostasie dans l'équilibre de l'organisme et que cette auto-immunité physiologique elle est bien contrôlée elle est contrôlée par les mécanismes de la tolérance immunitaire mais dans certaines situations qui vont permettre donc de perdre ce contrôle ou cette tolérance donc immune ou ce contrôle de l'auto-immunité physiologique donc si on perd cette tolérance ou ce contrôle on aura le développement des maladies auto-immunes ou là on part de l'auto-immunité physiologique on a une auto-immunité voilà pardon on part de l'auto-immunité pathologique on a l'auto-immunité physiologique qui est responsable donc d'avoir un un état d'équilibre donc jouant dans l'humiostasie mais quand on perd quand cette auto-immunité physiologique elle est perturbée donc on passe à une auto-immunité pathologique donc si on part de l'auto-immunité pathologique on part de la réputée de la tolérance quand on voit là on a un réputé de tolérance ça veut dire donc on perd le contrôle sur l'auto-immunité physiologique qui va se transformer en auto-immunité pathologique évoquant la tolérance immunitaire comment peut-on la définir donc la tolérance immunitaire c'est un état de nos réponses du système immunitaire vis-à-vis un entier spécifique que le système immunitaire avait un contact préalable avec cet antigène donc c'est de si on a le premier contact avec le système immunitaire il y aura pas de réponse là on ne parle pas d'une tolérance immunitaire la tolérance immunitaire exige que le système immunitaire est un contact avec l'antigène avant donc un contrat préalable l'auto immunité la tolérance immunitaire donc elle est développée en général vis-à-vis les antigènes du soir donc c'est le système immunitaire doit tolérer les consignes du soir il n'a pas le droit de développer des effectifs immunitaires contre les ondes du soir pour éviter les maladies auto-immunes donc l'objectif de tolérer le soir c'est à dire on va pas développer et réponse immunitaire contre le soir voilà l'objectif c'est de ne pas développer une maladie auto-immune comme aussi cette tolérance immunitaire elle est aussi donc développée vis-à-vis les antigènes exogènes puisque le système immunitaire n'a pas le droit de développer des réponses immunitaires contre tout ce qui est étranger on n'a pas le droit l'état n'a pas le droit d'arrêter d'importer de tout ce qui est étranger parce que l'organisme ou l'état a besoin des éléments donc voilà qui sont indispensables pour son développement donc l'état elle peut pas interdire l'importation par exemple des véhicules l'importation d'alimentation du médicament parce que on ne peut pas développer un état donc sans ces éléments qui sont indispensables pareil le système immunitaire n'a pas le droit voilà de limiter ou de bloquer tout ce qui est étranger il doit tolérer voilà les éléments qui sont indispensables pour le développeur d'organismes comme l'alimentation comme des médicaments comme de l'oxygène comme de l'eau comme par exemple les bactéries commensales donc on doit développer voilà une tolérance vis-à-vis des antigènes exogènes pourquoi parce que le système immunitaire on a besoin pour les mécanismes de tolérance on a deux types de mécanismes de tolérance on a ce qu'on appelle les mécanismes centraux et on a les mécanismes périphériques donc les mécanismes centraux c'est les mécanismes qui se développent se déroulent au niveau des organes l'infoïde primaire donc au niveau des thémus et au niveau de la moelle oceuse thémus pour la moelle oceuse pour la moelle oceuse et on a des mécanismes périphériques c'est-à-dire en dehors des organes l'infoïde centraux on commence par les mécanismes de tolérance centraux c'est-à-dire au niveau des thémus et au niveau de la moelle oceuse on va commencer par le thémus et là on part de l'infopoïesté c'est au cours de la formation de l'infocité il y aura des mécanismes de tolérance donc on sait très bien que le progénitaire de l'infocité ou de thémocyte provient de la moelle oceuse donc il arrive au niveau de la jonction cortico-modulaire il va passer dans la zone corticale donc il va passer par plusieurs stades donc voilà jusqu'au stade doublement il y a le doublement négatif pour le doublement négatif on a plusieurs, doublement négatif 1, 2, 3, 4 et après on aura le doublement positif au stade doublement positif ça veut dire quoi ? il est caractérisé ce stade par l'expression du TCR c'est-à-dire le résultat reconnaissant l'antigène d'une façon spécifique l'expression de la moelle oceuse d'4 et l'expression de la moelle oceuse d'8 là ce qu'on appelle le stade doublement positif au stade doublement positif c'est toujours au niveau de la zone corticale les thémocytes vont séduire une sélection cette sélection s'appelle la sélection positive ça veut dire quoi la sélection positive ? à ce stade les cellules épithéliales thymiques et les cellules stomates d'autres cellules vont présenter donc les molécules d'achat là et surtout les cellules épithéliales thymiques donc voilà vont présenter l'achat là avec une petite molécule voilà donc qui est invariable l'essentiel que donc il y aura le contact des thémocytes via le TCR et les cellules épithéliales thymiques donc qui présentent les molécules d'achat là les lymphocytes T ou les thémocytes qui arrivent à établir un contact adéquat avec les molécules d'achat là donc on va essayer passer les autres vont mourir donc et la majorité des thémocytes meurent au niveau de la zone corticale les thémocytes qui arrivent à établir un contact adéquat avec les molécules d'achat là sont sélectionnés positifment donc ça veut dire et là c'est thémocytes qui vont pour poursuivre qui vont poursuivre la formation ou la maturation ça c'est un positif ça veut dire positif parce que donc ces cellules ont acquis ce qu'on appelle la restriction de molécule d'achat là donc les lymphocytes T exigent que l'antigène soit présenté par les molécules d'achat du soie et ça c'est un mécanisme d'autoréance qui est important parce que c'est comme ça que les thémocytes voilà 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 qui vont tolérer en parenthèse aussi les conseils de soie c'est par exemple le cas de graphe la grapherina par exemple ou la moelle voilà donc qu'est-ce qu'on cherche on cherche que les tissus soient compatibles on cherche que les molécules d'achat là soient identiques quand ils sont identiques donc on aura une tolérance là on parle de liste compatibilité la compatibilité ça veut dire quoi c'est-à-dire que l'organisme va accepter voilà le transplant donc accepter la tolérance c'est une tolérance donc parmi les mécanismes de tolérance donc c'est exposition qui est importante pour la tolérance 1 2 ces cellules qui sont sélectionnées positivement ou ces thémocytes qui sont sélectionnées positivement qui ont acquis donc cette résection aux molécules d'achat là donc ils vont perdre soit la molécule c'est 14 soit la molécule c'est 18 et vont passer au stade simplement positif et quand ils passent au stade simplement positif ils vont quitter la zone corticale ils vont gagner la zone modulaire au niveau de la zone modulaire les textes modulaire les cellules épithéliales thymique modulaire donc ont une caractéristique c'est que ils vont présenter l'antigène du soir au thémocyte au niveau de la zone modulaire les lymphocytes T ou les thémocytes qui reconnaissent les antigènes présentés au niveau de la zone modulaire et qui établissent un contact fort donc avec les angiènes du soir donc ces thémocytes seront éliminés ils seront détruits et là on parle de la délicion chronique c'est la destruction des clones qui reconnaissent les antigènes du soir avant on a pensé que les cellules qui sont sélectionnées il n'y a que les cellules voilà spécifiques pour les antigènes qui sont exprimés au niveau de la zone modulaire sachant que donc chaque organe exprime des molécules spécifiques une caractéristique qui est spécifique pour les techs modulaires c'est que les techs modulaires possèdent des facteurs de transcription comme la protéine 1 comme la protéine FEZF2 donc ce sont des facteurs de transcription qui permettent d'exprimer n'importe quel gène ça veut dire quoi ça veut dire que n'importe quel gène spécifique n'importe quel molecule spécifique pour tel organe elle sera exprimée par les techs modulaires exemple c'est très bien que l'insuline est produite par le pancalia les techs modulaires produisent l'insuline on sait très bien que la théroglobine est produite par les cellules théroïdiennes donc les techs modulaires produisent la théroglobine vous voyez donc n'importe quel molécule de soi n'importe quelle protéine de l'organisme pourrait être exprimée par les techs modulaires suite à la présence des facteurs de transcription comme la protéine 1 comme la protéine FEZF2 donc et là on va donner donc les chances de rencontre entre les ondigènes du soin et l'étymocyte ce qui permet l'élimination la majorité des clones auto réactifs par la dilution clonale les cellules qui n'établissent aucun contact avec les techs modulaires avec les ondigènes du soin présenté par les techs modulaires donc vont quitter le thémus et vont gagner donc la périphérie donc là et ces cellules qui sont qui seront responsables de développer les réponses immunitaires contre les agressions exogènes ça nous reste une autre chose on a des thémocytes qui reconnaissent d'une façon spécifique des autres antigènes mais ce contact entre les thémocytes le TCA du thémocyte et l'antigène du soin présenté par les techs modulaires ou même des fois on a aussi les cellules dendritiques dans la zone modulaire et que ce contact oui il est spécifique il y a un contact mais ce contact il n'est pas fort pour que la cellule ait un signal de mort il faut qu'il y ait un contact donc ils ont très fort un contact très fort entre le TCA et les antigènes du soin mais dans ce cas là il y a un contact mais ce contact est insuffisant pour induire la mort de la cellule là on parle on parlait avant de l'anergie c'est à dire les cellules vont devenir des cellules énergiques et quand on parle maintenant de ces cellules énergiques donc ce sont les cellules donc des lymphocytes T qui vont quitter la moelle au sens et qui joue un rôle dans la tolérance pourquoi parce que ce sont des cellules qui reconnaissent le soin ce contact il est faible donc et le fait qu'il y ait un contact il y aura un changement donc au niveau de phénotype de cette celle de ces cellules et que cellules vont quitter voilà le témus donc ils vont gagner la périphérie et qu'ils vont exercer un rôle dans la tolérance donc les t régulateurs naturels ce sont des lymphocytes T quand elles sortent de témus sortent avec des caractères suivantes 1 ce sont des cd4 ce sont des donc cd4 en général 2 donc ce sont des cellules qui expriment le cd25 parce que le cd25 pour les autres cellules ne sont exprimés n'est exprimé qu'après la réactivation ce n'est pas le cas pour les t régulateurs les t régulateurs avant la réactivation donc exprime la molécule cd25 3 les t régulateurs naturels exprime un facteur de transcription qui s'appelle la protéine fox p3 la protéine fox p3 et la protéine fox p3 qui donne ces caractéristiques donc à ces cellules de la fonction régulatrice c'est pour cela que ces cellules jouent un rôle dans la la régulation et quand on part pour l'immunologie la régulation c'est l'immunosuppression donc les mécanismes 1 la tolérance mécanismes de tolérance la première centrale c'est la sélection positive c'est l'acquisition de l'arrière de la sélection négative c'est la déliction clonale donc des clans auto-réactifs qui établissent un contact très fort donc avec les enjeux du soin 3 la génération ou la protection des lymphocytes t régulateurs naturels ça concerne les lymphocytes t ou la tolérance au niveau du thymus et on a la tolérance au niveau modulaire donc ça concerne donc la lymphopièse b la lymphopièse b donc on sait très bien que les lymphocytes b sont formés au niveau de la moelle ocèse et que l'infocyte b passe par plus un stade les pro b les pré b les b et matures après les b matures donc les b matures c'est de la formation ou le la maturation de l'infocyte b ne s'achève qu'au niveau de la rate donc les b et matures donc les stades de progénitaires jusqu'à au stade b et matures se déroule au niveau de la moelle ocèse après une fois qu'on aura les b et matures c'est les b et matures qui vont quitter la moelle ocèse et qui vont regagner donc la rate pour terminer la formation d'accord donc c'est au stade b et matures qu'on aura l'expression de b c'est le b c'est le récepteur spécifique qui a reconnu l'antigène d'accord donc et au niveau de la moelle ocèse au stade b et matures donc ces récepteurs vont rencontrer des antigènes du soir au niveau médulaire au niveau de la zone modulaire c'est à ce niveau là c'est au niveau de la zone modulaire donc il y aura un contact entre les bcr et les zones d'hygiène du soir les baissiers qui établissent un contact fort avec les ondes d'hygiène du soir ils sont éliminés par la télé synchronale il ya un phénomène donc des fois on aura des l'infosite b auto réactif et c'est l'infosite b est pro réactif donc on peut les récupérer mais comment comme le 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 bcr et les formes et du chez lourde nu et la chaîne légère kappa ou lambda donc on va donner une autre chance on garde les chaînes lourde et on va réarranger d'autres chaînes légères là on parle du récepteur éditique ou la modification du récepteur donc on a la chaîne lourde on va la garder on va réarranger un autre on donne la chance à d'autres gènes de la chaîne légère pour qu'il soit pour qu'il soit réarranger et la formation de d'autres chaînes légères si on a une nouvelle chaîne légère on génère la chaîne légère avec la chaleur donne un autre récepteur et que ce résultat ne va pas reconnaître l'antigène du soir la moelle 16 n'est pas comme le thémus donc le thémus on a dit qu'au niveau de thémus dans la zone modulaire les techs modulaires produisent n'importe quelle protéine du soir ce n'est pas le cas pour la moelle 16 et c'est à cause de ça que les lymphocytes b ne peuvent achever la formation qu'après avoir gagné voilà la rate pourquoi pour donner des chances à ces lymphocytes b de rencontrer d'autres antigènes au niveau clinique pour éliminer le maximum des cellules auto réactifs on peut avoir aussi donc les lymphocytes b auto réactifs si il ya un contact très faible avec certains antigènes c'est le b2 peuvent c'est d'une énergie et qui peuvent aussi former ou produire les lymphocytes b régulateurs on a les b régulateurs naturels comme on a été régulateurs naturels on a aussi des b régulateurs naturels ça les mécanismes de tolérance sont trop on a les mécanismes de tolérance périphériques au niveau périphériques donc c'est au niveau des tessus au niveau des organes infos secondaires on a plusieurs mécanismes de tolérance parmi les mécanismes de tolérance on part de l'énergie ça veut dire quoi l'énergie ça veut dire quoi ça veut dire il y a un contact entre l'antigène et l'infocyte t ou même l'infocyte b mais il n'y a pas de réaction pourquoi dans les situations normales dans le cas d'activation pour activer à l'infocyte et il ne faut deux signaux d'activation le premier signal provient de contacter c'est l'antigène achat la le deuxième signal provient de contact entre les molécules de consignation cd28 les cd80 cd86 quand on a les deux signaux il y aura l'activation de l'infocyte et l'infocyte va libérer l'interleukine 2 l'interleukine 2 il va agir sur lui même l'infocyte et pour qu'il y ait une prolifération pour qu'on puisse développer les réponses immunitaires mais si on a par exemple une réduction on est une voilà on n'a pas une expédition du côté important par exemple des molécules de consignation même si l'antigène est reconnu par le tca c'est-à-dire la vocité va reconnaître l'antigène il y a un reconnaissance spécifique mais on n'a pas le signal le deuxième signal donc il n'y a pas de contact entre les cd28 de la vocité et les cd80 cd86 qui devrait être exprimé par les cpa donc si on a l'absence du deuxième signal donc la sylva cibur ce qu'on appelle une énergie elle va pas on n'aura pas la possibilité d'être activé ou réactivé donc en contactant on va là quand on se trouve en contact avec l'antigène ça c'est le premier mécanisme le deuxième mécanisme donc on a ce qu'on appelle le voilà les antigènes privilégiés les tessus privilégiés donc il y a des endroits il ya certains tessus où il y a soit des barrières anatomique soit il y à la libération des médiateurs il ya la libération des médiateurs qui intervient dans la tolérance et surtout les médiateurs donc solide par exemple tg vétal il y a 10 donc voilà donc les dos les dos voilà donc on a des molécules qui intervient dans la tolérance ou des molécules qui sont exprimés sur l'ambrasse plastique qui aussi jouera de la tolérance je donne le cas au niveau de l'ail donc là c'est un organe immunologiquement privilégié donc on ne peut pas développer et réponse immunitaire contre les antigènes oculaires pourquoi parce que les infos et des sont interdits d'accéder au niveau de au niveau de l'ail dans les champs entières de l'ail ou même il ya la libération des molécules ou l'expression des molécules qui interviennent dans la tolérance il ya une chose qu'on appelle la l'ophtalmie sympathique l'ophtalmie sympathique c'est-à-dire si quelqu'un qui a subi une un accident oculaire et que cet oeil malade n'est pas au nucléaire et n'est pas enlevé il y aura la libération de l'antigène oculaire qui va activer les lymphocytes t qui comparent avec les lymphocytes b il y aura la production des anticorps anti les ont digènes oculaires les protéines sont des protéines des protéines ils peuvent y accéder avec le complément ils peuvent se fixer sur les ont digènes oculaires ils peuvent provoquer un endommagement une destruction oculaire là on parle de l'ophtalmie sympathique comme on sait parmi les organes privilégiés donc on a par exemple les testicules le stade immunité le stade central plus ou moins donc plus ou moins donc maintenant on sait qu'il ya un passage mais voilà c'est un organe aussi qui est plus ou moins privilégié par rapport aux autres organes parmi les mécanismes et l'ignorance sauf de l'ignorance donc l'antigène il est là il existe l'antigène il ya l'effectuel immunitaire aussi qui existe mais il n'y a pas trop connaissance pourquoi parce que l'antigène il est produit en faible quantité oui si on a une petite quantité d'antigènes qui est produit on sait très bien pour l'immunisation la dose elle est importante et la preuve je vous donne par exemple le cas des syndromes paranéplasiques des syndromes paranéplasiques la tumeur fait augmenter la quantité de l'antigène ces antigènes du soir parce que dans le cas du sont des gens du soir donc qu'ils vont induire et réponses immunitaires contre voilà et le possible immunitaire protection des effecteurs immunitaires et c'est évident en génération des antigènes qui vont se fixer sur les tissus qui exprime ces molécules et qui donne voilà ce qu'on appelle le syndrome le syndrome paranéplasique ou dans le cas donc un tissu ou qui n'exime pas l'hémurie d'achat là mais pour induire et réponses immunitaires il ne faut l'hémurie d'achat là mais si on se trouve se retrouve dans des situations inflammatoires parce que les cytokines inflammatoires font exprimer l'hémurie d'achat là l'augmentation du monde d'achat là il y aura une présentation il y aura une reconnaissance il y aura une réponse immunitaire contre ces antigènes donc là j'appelle l'émurrence immunitaire il ya des mécanismes aussi le rôle mécanismes qui du au rôle par exemple des cellules dendritiques les cellules dendritiques résidentes qui se trouvent au niveau des tissus dans les situations physiologiques dont les situations homéostatiques ce n'est pas en cas d'agression ou inflammatoire donc ce sont des cellules tolérogènes ce sont des cellules maintenant même s'il ya un passage des cellules de la c'était effectuel au niveau des tissus donc c'est cellules dendritiques donc par la libération des cytokines déjà bétal il y a 10 les molécules exprimées pédial légaux donc avec ce contact voilà les molécules exprimées et les molécules libérées donc qui vont agir sur les l'hémurie c'était effectuel et qui vont provoquer une tolérance immunitaire parmi les mécanismes aussi il ya les tissus certains tissus qui produisent plus des citokines voilà et m le suppressive donc par exemple le tgf bêta c'est une citokine qui est produite par plusieurs organes plus a été su donc si on a une expression un peu plus importante donc là le tgf bêta à un effet et mino régulateur donc au lieu le tgf bêta favorise la protection des lymphocytes et régulateurs au lieu de l'hémurie c'était effectaire parmi aussi les mécanismes et on l'a vu le rond des lymphocytes et régulateurs là je parle des régulateurs naturels parce qu'on a deux types de régulateurs on a les régulateurs naturels déjà on les a vus qui sont formés au niveau du témus donc suite un contact avec les ordres du soin et que ses cellules ils vont gagner la périphérie donc ils vont s'organiser au niveau des t-zu au niveau des organes d'inverse secondaire pour bloquer donc l'activation des des cellules immunitaires auto réactifs il ya l'été régulateurs induits et lé dépendir curateur induits sont spécifiques pour les antigènes, exogènes en général, donc ce sont produits suite à une réaction immunitaire contre un agresseur des T-régulateurs induits. Donc là, ce que nous concerne, les T-régulateurs naturels peuvent agir sur toutes les cellules de l'organisme de ces T-régulateurs par plusieurs mécanismes, soit par la libération des cytokines, les T-régulateurs naturels libèrent l'YEL-10, l'YEL-10, l'YEL-35, donc la libération, soit par un contact, parce que les T-régulateurs naturels expriment, au lieu de ces T-28, expriment le CTI à la 4, et s'il y a le contact entre les CPA et les CTI à la 4, CPA via CDI 80, CDI 86, les T-régulateurs via CTI à la 4, donc ce contact, donc il va inhiber les CPA, donc si on inhibe, c'est-à-dire l'action sur les CPA, donc maintenant les CPA ne peuvent pas activer les invocités effectaires. Donc, soit par la libération des substances qui peuvent détruire directement, peuvent détruire directement les infocités, les infocités beaucoup plus effectaires. Comme on sait, les cellules, les cellules latéracillaires, naturelles, je vous ai dit, expriment le CD, le CD 25, le CD 25, c'est la chaîne alpha du récepteur de l'IL2 qui forment un récepteur pour l'IL2 de forte affinité, donc ce qui permet la captation de l'IL2 et comme ça, ils vont priver les cellules effectrices ou l'infocité effectaire de l'IL2. On sait très bien que l'IL2 joue un rôle important dans la prolification de l'infocité. Donc, si on n'a pas de l'IL2, il n'y aura pas de prolifération. Donc, vous voyez, les T-régulateurs peuvent exercer, l'arifé sur les TH1, TH2, TH17, les OVC-T-régulateurs, les macrophages qui se trouvent sur les autres cellules. Donc, vous voyez, les T-régulateurs naturels agissent via plusieurs mécanismes. Maintenant, on a vu les mécanismes de tolérance. On a dit que l'auto-immunité, c'est la réplique de tolérance. Mais pour qu'il y ait une réplique de tolérance, il nous faut des facteurs éthiologiques. Il y a plusieurs facteurs éthiologiques qui favorisent la réplique de tolérance et le développement des maladies auto-immunes où on aura l'auto-immunité qui est à la base de maladies auto-immunes. Comme toutes les maladies auto-immunes, ce sont des maladies chroniques. Et toute maladie chronique a deux principaux facteurs. On a les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Donc, il y a les facteurs de l'environnement et on a les facteurs génétiques. Pour les facteurs génétiques, pour les maladies auto-immunes, on a la notion familiale. Par exemple, au niveau du service, on reçoit, par exemple, dans la fratrie, plusieurs personnes, frères, sœurs, qui ont la même maladie, la maladie celiaque, par exemple. ou l'enfant, le premier enfant a un diabète, l'autre qui a un maladie celiaque. Ou une personne, voilà, un enfant, voilà, qui a une pierre, donc la frangine qui a un lépus. Donc, on a la notion familiale des maladies auto-immunes. Deux, on a, en plus, on a les modèles expérimentaux ou même on a des modèles animaux. Donc, les modèles animaux, on a, par exemple, le poulet obèse, donc ce sont des poulets, voilà, qui ont une anomalie au niveau du gène et qui développent, donc, une hypothéroidie, donc, voilà, c'est pour ça que ce sont des poulets obèses, développent une théroidite, développent une théroidite auto-immune. Donc, on a, par exemple, certains souris aussi, New Zealand Black, New Zealand White, donc, le F1, donc, libéridation entre les deux générations, donc, qui développent des maladies auto-immunes. Et maintenant, et maintenant, maintenant, donc, surtout, comme on a plusieurs maladies, et pour comprendre la pathologie, on essaie de développer des modèles animaux, donc, pour chaque maladie, on a un modèle, par exemple, on a un modèle pour la sclérose en plaques, un modèle animal sclérose en plaques, un modèle animal, je ne sais pas, pour le lupus, un modèle animal pour la théroidite, donc, on a des modèles animaux, et maintenant, ces modèles animaux sont développés suite à une manipulation des gènes de ces animaux au niveau du laboratoire. et aussi, on a des facteurs, parmi les facteurs aussi génétiques, on a les gènes d'achat-là, on a cette notion de l'association entre les maladies auto-immunes et les molécules ou les alètes d'achat-là. Je vous donne un exemple, pour, par exemple, la poulie artitraumatoïde, la poulie artitraumatoïde, on a une association entre la PR et le DR1-DR4. Vous prenez le cas, par exemple, de la maladie celiaque. La maladie celiaque, elle est associée avec le DQ2-DQ8. DQ2-DQ8. Donc, maintenant, le DQ2-DQ8 a remplacé le paramètre, l'analyse, ou voilà, donc, la recherche de polymorphisme en DQ2-DQ8 a remplacé maintenant la biopsie. Si, par exemple, le malade, il a des signes cliniques, voilà, de la sclose en plaques, et que le malade, que le malade est là, donc, on l'a recherché, donc, les anticorps anti-transglutaminase, anti-endomésium et qui sont positifs, on va faire, on va faire, donc, le type HLA et si on trouve que le malade a le DQ2 ou le DQ2-DQ8 et même, des fois, un peu de DQ8, donc, on confirme la maladie. Et maintenant, si quelqu'un par exemple, dans la famille, les malades, par exemple, dans la famille, donc, on a des malades qui ont de la maladie celiaque et qui ont le DQ2-DQ8, on fait le type HLA chez la fratrie et les, voilà, donc, les personnes qui ont le DQ2 ou DQ2-DQ8, il faut qu'elles soient bien surveillées parce qu'elles ont un grand, grand risque de développer ou des malades une maladie celiaque. Donc, il y a cette notion de l'association entre les molécules d'achat-là et les maladies auto-immunes. En plus, on a d'autres gènes qui sont impliqués dans le développement des maladies auto-immunes et les gènes qui sont impliqués dans, par exemple, la tolérance, le CTLA-4, si on a des mutations sur le CTLA-4, donc, favoris parce que le CTLA-4 joue à rendre dans la régulation. Si on a, par exemple, le déficit en protéines R donne un syndrome, une maladie qui est caractérisée par le développement des maladies auto-immunes. Donc, si on n'a pas la protéine Fox-Petroa, on n'aura pas de T régulateur naturel. Donc, si on n'a pas les T règles naturelles, on favorise les maladies auto-immunes. Si on n'a pas la protéine face, parce que toutes les celles de l'organisme expriment la face, donc, si on n'a pas de face, les malades ayant un déficit en protéines face ou le CTLA-425, ils souffrent des manifestations auto-immunes avec des manifestations lymphoprolifératives. Par exemple, si on a un déficit en complément, le C1Q, parce que le C1Q, le C4, le C2, le C1S, le C1L, donc, ce sont des molécules, voilà, quand on a des déficits en ces protéines de la voie classique, parce que le complément joue un rôle important dans l'élimination du corps apropotique. Donc, les personnes ayant un déficit en protéines de la voie classique de complément, donc, ils sont susceptibles de développer des maladies lupiques ou lupus-like. ça concerne ça, les facteurs génétiques. Concernant les facteurs de l'environnement, donc, parmi les facteurs les plus importants, c'est les agents pathogènes. Donc, maintenant, on a une association entre les infections bactériennes et les infections virales, plusieurs types d'infections virales, plusieurs types d'infections bactériennes et les maladies auto-immunes. et les agents pathogènes agissent via plusieurs mécanismes, donc, les mécanismes de mémétisme moléculaire, le mécanisme libération des antigènes qui active d'une façon polychronale, les mécanismes de spreading antigènes, standard activation, donc, il y a ce qu'on appelle un mécanisme déjà reconnu, donc, on a plusieurs mécanismes de développement des maladies auto-immunes suite à des infections par des agents pathogènes et surtout les virus et les bactéries. Comment c'est l'environnement et les médicaments ? Donc, on l'a maintenant, il y a des maladies ou ce qu'on appelle les maladies de lupus induit. Les uniasides, par exemple, des ondithybeles qui le peuvent induire le développement d'une maladie lupuque chez les malades qui sont sous traitement. Heureusement que la pathologie va disparaître. Voilà, quand on arrête le traitement. Le cas, par exemple, de l'huméthyl de pas et l'anémie. L'anémie, ce qu'on appelle l'anémie immunoallergique. Donc, des fois, les médicaments, il est responsable d'induire le développement des maladies auto-immunes. Les radiations, les êtres violés, par exemple. Donc, par exemple, les malades ayant un lupus sont caractérisés par une photosensibilité. Ça veut dire quoi, photosensibilité ? C'est-à-dire que quand ces personnes-là sont exposées au soleil, donc, elles développent beaucoup plus ou davantage des lésions. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on trouve au niveau du soleil ? Voilà, donc, le soleil, dans les rayons du soleil, on a les êtres violés. Les êtres violés, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont induire des cassures au niveau de l'ADN. Et quand ces malades, les maladies de puque, sont caractérisés par une apoptose excessive. Ça veut dire que les êtres violés augmentent les cassures de l'ADN, cassures de l'ADN, l'induction de l'apoptose, l'augmentation des corps apoptotiques. Et maintenant, quand on a l'école apoptotique, les corps apoptotiques sont rompus, libération des ondes et du soin, donc il y aura le développement des maladies auto-immunes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs facteurs exogènes qui peuvent jouer un rôle dans le développement des maladies auto-immunes. Et aussi, il ne faut pas oublier un autre facteur qui est important aussi, les facteurs hormonaux, surtout les oestrogènes. Donc, chez les femmes, parce qu'il y a un lien très très important entre le système immunitaire et les hormones. Les hormones, surtout les oestrogènes, voilà, donc il y a une relation très étroite entre les systèmes immunitaires parce que le système immunitaire fonctionne suite à des cytokines et suite aussi à des hormones parce qu'il y a des hormones typiques. Le thymus, le thymus, c'est une glande endocrine. Aussi, il y a un réseau où il y a une interaction entre les différents hormones. Donc, c'est pour cela que les hormones féminines jouent un rôle important dans le développement des maladies auto-immunes. Par exemple, si on prend le lipus, on a un sexe-relation de neuf femmes pour un homme. Vous prenez l'APR, quatre femmes pour un homme. Vous prenez, par exemple, n'importe quelle maladie auto-immune, on a plus de femmes que des hommes. Plus de femmes que des hommes. Donc, d'autres pathologies, on trouve plus d'hommes que de femmes. Maintenant, on a parlé des facteurs éthiologiques. On va parler des mécanismes de la rectue de tolérance. Les mécanismes de la rectue de tolérance, on a plusieurs. Par exemple, parmi les mécanismes de la rectue de tolérance, c'est l'apparition de nouveaux antigènes ou de nouveaux déterminants antigéniques ou de nouveaux épitopes. Parmi ces mécanismes, c'est la modification post-traditionnelle. On a la formation de protéines. Mais des fois, on aura la modification de cette protéine. Quand la protéine est modifiée, il y aura l'apparition des nouveaux antigènes. Comment ? Ça, par exemple, il y a un changement au niveau épigénétique. C'est-à-dire, il y a l'épigénétique. C'est ce qu'on appelle la régulation. Il y a la régulation génétique. Épigénétique, ça veut dire l'ouverture de gène pour permettre son expression. C'est par exemple, on a telle protéine, elle est dégradée par telle enzyme et que cette enzyme est hyper-exprimée. Donc, on aura la dégradation, on aura l'apparition de nouveaux antigènes, par exemple. Par exemple, on a une infection virale ou surtout bactérienne, donc on a la libération des enzymes bactériennes. Ces enzymes bactériennes peuvent dégrader ou scinder ces protéines et on aura l'apparition de nouveaux épitopes. par exemple, il y a l'acetylation ou la glycosylation d'une protéine. Donc, voilà, en plus, une situation particulière, donc cette glycosylation ou cette, par exemple, acetylation peut faire apparaître des nouveaux épitopes. Donc, il y a une modification de la protéine. Soit, par exemple, on a cité le cas de l'anémie immunétique, immunoallergique. Le cas du méthyl de pas, le méthyl de pas, donc, il se fixe sur les protéines globulaires. Donc, quand il se fixe, il y aura l'apparition des nouveaux épitopes. Ils sont considérés comme des antigènes exogènes, molécules étrangères. Donc, la lactéorine immunitaire, la protection des antilles contre ces molécules et la destruction des cellules ou des hématies. Donc, ça donne une anémie. Donc, c'est la fixation d'un médicament sur une protéine ou des fois, la fixation d'une protéine ou d'une molécule d'un âge pathogène sur une cellule ou sur une protéine de soie et l'apparition des nouveaux épitopes. on peut avoir cette éventualité. Le deuxième écanisme, par exemple, la libération de l'antigène ou l'augmentation, par exemple, de la présentation antigénique. Vous prenez le cas d'un antigène qui est séquestré. L'antigène testiculaire. Par exemple, un accident testiculaire qui fait libérer le testicule et liser, on aura la libération des antigènes testiculaires qui vont rencontrer les effecteurs immunitaires, développer des réponses immunitaires, production des anticuels, ces anticuels qui vont passer dans le deuxième testicule. Et là, il y aura des lésions. Le cas à tête oculaire, pareil. Donc, ça a été remarqué chez les malades cardiaques ayant un IDM, le développement des anticorps anti-myocardes. Donc, dans les situations normales, il n'y a pas de contact entre les antigènes du myocarde avec le système immunitaire. mais après des lésions, on aura la libération de ces antigènes et l'activation du système immunitaire. Ou le cas, par exemple, l'augmentation d'expression. Je vous ai dit, le cas, je vous ai parlé des syndromes paranioplasiques dans les cancers. Il y a des protéines qui sont produites à une petite dose, à une petite quantité. Mais quand on a une prolifération énergique des cellules dans l'organisme, il y aura l'hyper-expression de ces molécules et ces molécules qui sont exprimées, donc, ils vont activer le système immunitaire, production des effectifs immunitaires et on aura le syndrome des maladies auto-immunes comme le syndrome paranioplasique parce qu'il ressent le syndrome paranioplasique à une maladie auto-immune. Le cas, par exemple, l'expression des moquilles d'Achala au CI. C'est, par exemple, au niveau d'un TSU, on a une petite expression des moquilles d'Achala, donc on a moins de présentations antigéniques, mais suite à une agression, le développement des réactions inflammatoires, l'immédiatement inflammatoire de la cytokine, l'interleukine A, l'interféron gamma font augmenter l'expression de moquilles d'Achala, présentation d'Achala, on aura une destruction. Parmi aussi les mécanismes, on a ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire. Le mimétisme moléculaire, je vous ai donné le cas, l'exemple du R.A. Le R.A. est caractérisé par une atteinte cardiaque, une atteinte articulaire, suite à une infection par les streptococques, qu'est la relation entre la bactérie et le cœur et les articulations. Donc, je vous ai dit au début qu'il y a l'interféron centrale, donc les mécanismes centraux pour l'infocité, l'infocité de Baye. Et vous avez vu que la sélection négative ou l'élimination de clones autoréactifs donc de l'infocité sont beaucoup plus importantes que l'élimination de clones autoréactifs de l'infocité de Baye. Parce que la sélection négative de l'infocité, elle est rigoureuse. Pourquoi ? Parce que l'infocité, c'est l'état-major, c'est le principal de la réponse immunitaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on trouve dans la circulation, au niveau périphérique, des clones B autoréactifs. Mais ces clones B autoréactifs ne réagissent pas quand ils ont dénié du soin pour qu'ils aient besoin de l'aide de l'infocité. D'accord. Donc, mais quand on a une infection par un âge pathogène, comme le cas de la streptococque, la streptococque, O. La streptococque, donc, a une partie, la partie qui est reconnue par l'infocité B, elle est la même, cette partie-là, moléculaire, ces épétométriens, elles sont les mêmes qui se retrouvent au niveau des antigènes valvulaires et les antigènes synoviaux. Et la deuxième partie, elle est reconnue par l'infocité, mais cette partie est reconnue par l'infocité et ne se trouve pas au niveau des antigènes synoviaux ou les antigènes valvulaires. Donc, l'antigène bactérien, il apporte, qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a apporté les épétopes qui seront reconnus par l'infocité, ce qui permet l'activation de l'infocité. Donc, maintenant, on a l'activation de l'infocité qui compare avec l'infocité B pour produire des anticorps contre l'antigène bactérien. Et comme l'antigène bactérien, la partie qui est reconnue par l'infocité B, cette partie-là, elle est la même qui se retrouve au niveau des protéines synoviales et les protéines valvulaires. Donc, ces antigènes, quand ils sont produits, ils ne font pas la distinction entre l'antigène du soin et l'antigène de la bactérie. Et c'est pour cela. Donc, on aura une destruction articulaire et on a une destruction valvulare. Donc, le rhumatisme articulaire aigu est caractérisé par une atteinte cardiaque, une atteinte articulaire suite à quoi ? Suite au métisme antigénique. Il y a une autre chose, ça on le voit aussi pour les infections populaires, c'est ce qu'on appelle les contagions épitopiques. Donc, vous avez un antigène, ça au début a été remarqué pour le même antigène parce que l'antigène est formé de plusieurs épitopes. Donc, il y a par exemple une réaction immunitaire quant à un épitope. Mais comme on a deux épitopes de la même molécule, le même antigène qui est crypté, qui est caché, il y aura, voilà, une modification. Donc, cette réponse immunitaire contre le premier épitope permet aussi le développement des réponses immunitaires contre le deuxième épitope, troisième et ainsi de suite. Après, on a remarqué qu'on peut avoir une réaction immunitaire contre les épitopes de la même molécule ou du l'automolécule, c'est-à-dire intramoléculaire ou intermoléculaire. Donc, on développe une réponse immunitaire contre l'épitope d'un géopathogène, donc, ce qui permet de décrypter ces antigènes sur l'action immunitaire ou l'action inflammatoire de l'autre antigène et le développement des réponses auto-immunes. Il y a ce qu'on appelle aussi l'activation des profiteurs, des bystander activation. Aussi, ce mécanisme a été remarqué dans le cas de la sclose en plaques. Bystander, c'est-à-dire quand on développe une réponse immunitaire contre un antigène quelconque, mais par des mécanismes non spécifiques, libération de ces toquines, de l12, de l15, de l7, donc on a des cytokines qui sont libérées. Il y a des monicumumbranins en KGD2, donc on a des monicumumbranins qui peuvent activer les cellules ou soit l'activation de la cellule, soit la destruction des cellules innocentes. Mais l'essentiel qu'il y a l'activation des cellules et que ces cellules sont responsables soit produire des clones auto-réactifs qui sont responsables ou la destruction des cellules. donc autres les cellules cibles. Il y a aussi on peut avoir l'activation polyclonale, donc une infection par un virus, par une bactérie, libération des antigènes, ce qu'on appelle les méthogènes. Les méthogènes peuvent activer l'infocité ou l'infocité B. Donc quand on a une prolifération polyclonale, parmi les clones on peut avoir des clones auto-réactifs, donc des infocités parmi les clones, l'ensemble des clones qui sont proliférés, donc il y a cette clone qui reconnaissent l'antigène du soin. Donc là, on peut développer une maladie auto-immune. Comme on sait parmi les mécanismes de rétotolérance, quand on a une altération des mécanismes de l'immunorégulation, si on a une anomalie qui touche l'infocité régulateur, l'infocité B régulateur, si on a des anomalies qui touchent les cytokines immunosuppressives, si on a des anomalies qui touchent les molécules membranaires qui interviennent dans l'immunorégulation, donc ça va favoriser le développement des maladies auto-immunes. Donc maintenant, on a vu les mécanismes de rétotolérance. Maintenant, quels sont les mécanismes lésionales qui sont dus au développement des effecteurs auto-réactifs, que ce soit les effecteurs cellulaires, que ce soit les effecteurs humoraux. Quand je parle des effecteurs humoraux, c'est bien les anticorps. Quels sont les mécanismes lésionales des auto-anticorps? Voilà, des auto-anticorps. Ça, c'est les auto-anticorps, ce n'est pas anti-anticorps. je dois les auto-anticorps. Là, il y a une erreur. Les auto-anticorps. Donc, ça, c'est les auto-anticorps. Il faut enregistrer. Là, il y a une erreur. les auto-anticorps. Premier mécanisme, c'est l'activation de compléments. Quand on a un entigène cellulaire ou membraneur ou tissulaire et on aura la formation des anticorps, ces anticorps, ils vont se fixer sur ces cellules, sur ces tissus, on aura la destruction. Vous prenez le cas des neutropinies, vous prenez le cas de l'anémie, vous prenez le cas, par exemple, de l'atteinte glumuride, glumulaire, dans le cas, par exemple, dans le cas de syndrome de maladie de goût-pasture, quand on a un entigène membraneur ou tissulaire, formation des anticorps, ces anticorps, ils vont se fixer sur l'entigène membraneur ou tissulaire, l'activation de compléments ou la destruction. c'est le cas de l'hypersensibilité de type 2. Soit, l'anticole, quand l'anticole, il est spécifique pour un entigène soluble. Un entigène soluble, donc voilà, le complément, le cas, vous prenez le cas, par exemple, de le CHU, le CHU, quand on a des anticorps anti-facteurs H, donc on a par exemple l'anémie du Bermel, quand on a des anticorps anti-facteurs intrinsèques, on peut avoir des anticorps anti-népous de quel molécules solubles et anti-cytokines, anti-proteines, népous de quelle protéine. Imaginez, par exemple, vous prenez le cas du facteur 8. Donc, dans le cas de l'anémie du facteur 8, on peut avoir des anticorps anti-facteurs 8. Donc, on a des anticorps anti-lecimibita, donc quand on a des anticorps contre un facteur, une molécule soluble, donc, cette molécule soluble, elle sera neutralisée. Parmi les mécanismes, quand on a des anticorps contre des récepteurs, soit des récepteurs d'inception soluble, par exemple, pour un récepteur des normaux, ou un récepteur pour les cytokines, ou notre molécule, ou par exemple, contre une molécule d'adhésion. C'est-à-dire, un anticorps contre comme le cas, par exemple, vous prenez le cas des biloses. Les biloses, donc, vous prenez le pavigus, le pavigoïde, donc, on a des anticorps contre les protéines d'adhésion. Quand on a un anticorps contre la molécule d'adhésion, il y aura le détachement. Donc, l'essentiel. Et que, quand on a une fixation, donc, on aura l'activation générale. Je vous donne le cas de la maillette de base doux. La maillette de base doux, elle est caractérisée par la production des anticorps hantée, le récepteur de la thiassage, le récepteur de la thiassage. Donc, quand l'anticorps est fixé sur les seules de la thiassage, il va activer les cellules théroïdiennes. Donc, on aura l'hyperthéroïdique, l'hyperthéroïdique, suite à la production des anticorps. Donc, ça, c'est un mécanisme, par exemple, quand l'anticorps, l'autre anticorps joue un rôle, voilà, donc, d'un effecteur ou d'un agoniste, voilà, pour un récepteur. Donc, voilà, il va activer le récepteur d'une molécule solide ou d'autre. Ou des fois, des fois, l'anticorps, quand il se fixe sur la molécule, donc, on aura l'internalisation, on aura la réduction de l'expression de la molécule, du récepteur. Le cas de la myasthinie, la myasthinie auto-immune, la myasthinie auto-immune, donc, quand l'anticorps, il est fixé sur les réceptes d'acetylcholine, il aura l'internalisation et la réduction d'expression des molécule acetylcholine. Donc, un, deux, dans le même cas de la myasthinie, donc, quand l'anticorps, il est fixé sur les réceptes d'acetylcholine, il va bloquer le récepteur. Il ne va pas laisser, donc, le notre récepteur d'agir sur son récepteur. Donc, on sait, c'est un autre mécanisme donc utilisé par les anticorps, voilà, comme un mécanisme lésionnaire ou le cas, par exemple, de l'optionisation. Donc, vous prenez le cas de la purpura thrombotrombinique idiopathique. Donc, quand on a des anticorps contre les plaquettes, les plaquettes sont en phacocyté. Donc, voilà, pourquoi ? Parce que les celles phacocytaires expriment des réceptes pour le FC et l'anticorps est fixé sur la plaquette, ce qui permet l'élimination des plaquettes. Et aussi, comme un autre effet, c'est le rôle ou l'effet des complexes humains. Donc, il y a de cette pathologie auto-immune, comme le cas du lupus, donc, il y aura la formation de quantités importantes des complexes humains. Pourquoi ? Parce qu'on a produisant de plusieurs types d'autanticoles, on a les autantigènes, donc formation des complexes humains. Ces complexes humains ne seront pas éliminés parce que la production est excessive. Deux, donc, le système d'épuration est dépassé. Trois, aussi, donc, des fois, on a des déficits concernant les éléments qui interviennent dans l'élimination. et quand ces complexes humains ne sont pas éliminés, ils vont rester au niveau de la circulation, ils vont circuler, mais ils vont se déposer au niveau des zones privilégiées. Les zones privilégiées, c'est les zones de filtration et les purifications des vissons. Donc, les zones de filtration, comme le cas, par exemple, du rénal, c'est l'organe de filtration, donc, on a l'inopharpathie lypique, on a l'atteinte neurologique dans le lupus, donc, c'est au niveau du plexus coroïde parce que c'est une zone de filtration. Dans le cas de lupus, on a de l'atteinte articulaire ou même de l'APR parce que c'est une zone de filtration là où se déposent des complexes humains et quand le complexe humain au niveau des vissons, quand le complexe humain et quand les complexes sont déposés, donc, ils vont activer le complément et les responsables de la lésion et aussi, on aura l'accumulation et l'attraction des poules nucléaires neutrophiles pour éliminer ces complexes humains et quand les peines viennent phagocytées, après la phagocytose, on a l'exocétose, on aura libération du contenu des granulations qui contiennent des onziens protéutiques et qui sont responsables des lésions. Ça, c'est les mécanismes lésionales donc, dus à la présence des authentiques on a des mécanismes lésionales qui sont dus à la présence de la phagocyté autodéactif donc, les la phagocyté autodéactifs soit des mécanismes d'isolation ou la phagocyté cd8+, et les cd8+, on sait très bien qu'ils jouent à l'importance dans la cellotoxicité le cas du diabète insuline-dépendant de type 1 où on aura la destruction des cellules de l'incuérance c'est la phagocyté qui vont détruire l'incuérance il n'y aura plus de production de l'insuline ou ensuite aussi par la libération des cytokines inflammatoires parce que les cytokines inflammatoires aussi perturbent et provoquent des lésions parce que les cytokines inflammatoires aussi sont récents de l'endommagement et aussi on a dans des maladies auto-humines on a aussi donc on a le rôle des cytokines inflammatoires et les cytokines inflammatoires on le voit beaucoup plus au niveau par exemple de l'APR ou le cas par exemple de la scérosion plaque donc là on aura le rôle le plus important des THG7 beaucoup plus on a aussi le THG7 mais les THG7 jouent un retrait très important dans les lésions articulaires et aussi dans les lésions aussi la lésion de la scérosion plaque donc même les CD8 interviennent dans les lésions de la scérosion plaque aussi il n'y a pas que les CD4+, mais l'essentiel qu'on a des lésions suite à la libération des cytokines du culte de cellules immunitaires la libération des onziens protéolithiques les métalloprotédiates donc qui sont responsables de la destruction donc là les mécanismes de la fosérité auto-réactive soit par la cytokine le cas de la fosérité ou c'est dans le cas des CD4 et les CD4 les éléments les éléments les plus importants c'est bien les TH17 et même le cas de psoriasis donc maintenant le TH17 le TH17 c'est une cible thérapeutique où les cytokines L17 aussi donc sont devenus on sait malheureusement que le TH17 ne produit pas que le TH17 produit d'autres les cytokines comme le TH23 ou le TH22 donc il y en a d'autres mais il est essentiel que donc les lymphocytés helpers jouent un rôle important donc lésionnel important dans certaines pathologies on va terminer donc avec quelques mots voilà concernant les maladies auto-immunes donc on a vu l'auto-immunité la tolérance donc les mécanismes de tolérance mécanismes voilà de rythme de tolérance les facteurs éthiologiques les mécanismes lésionnels donc maintenant c'est quoi les maladies auto-immunes donc la maladie auto-immune c'est une pathologie ou c'est une situation pathologique que ce soit une situation pathologique organique que je parle organique c'est-à-dire il y a une destruction de l'organe donc une destruction tissulaire cellulaire d'un organe qui sont détruits parce qu'il y a des lésions soit elle est elle est fonctionnelle fonctionnelle donc quand par exemple on a des anticorps quand on devient soluble vous prenez le cas par exemple le cas par exemple de chute secondaire quand on a des anticorps anti le facteur H dans le chute atypique le chute atypique donc on aura des lésions voilà rénales par exemple il y a une destruction donc le cas par exemple le cas par exemple on a des anticorps contre par exemple on a parlé de le C inhibiteur quand on a des anticorps quand le C inhibiteur c'est le déficit le ce qu'on appelle l'œdème en génie neurotique secondaire secondaire à présence des anticorps donc ça donne aussi un œdème en génie neurotique le cas de l'anémie on a une anémie parce qu'on a un problème de facteur intrinsèque donc soit un problème fonctionnel soit un problème l'athéroïde donc voilà l'hypertéroïde donc soit un problème lésionnel soit un problème fonctionnel donc qui sont dues cette pathologie ou ces pathologies sont dues voilà à la présence des effecteurs immunitaires autoréactifs donc si on n'a pas si on ne trouve pas par exemple dans une pathologie la présence des effecteurs autoréactifs qui sont responsables des lésions c'est que je dis autoréactifs il faut trouver l'autogéné si on n'a pas l'effecteur autoréactif on n'a pas le droit de dire que ça c'est les maladies autoréactifs maladies auto-immunes signifie l'existence voilà maladies auto-immunes signifie l'existence des effecteurs autoréactifs donc comme je dis autoréactifs il faut trouver la cible antigénique donc on a des lymphocytes anti-tel-antigène ou des lymphocytes b anti-tel-antigène ou anticorps anti-tel-antigène il faut trouver des effecteurs autoréactifs spécifiques pour l'auto-antigène et pour les maladies auto-immunes on a deux types des maladies auto-immunes on a les maladies auto-immunes spécifiques d'organes et les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes les maladies auto-immunes spécifiques d'organes Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un seul organe qui est touché, donc non spécifique d'organes, on a plusieurs organes qui sont touchés, mais en réalité, il n'y a pas une limite qui sépare les deux types de pathologies. Donc c'est pour cela, maintenant on a des centaines, plus d'une centaine de maladies auto-immunes, mais ces maladies auto-immunes sont classées en éventail, donc voilà, entre la maladie la plus spécifique d'organes qui est la maladie d'Hashimoto, c'est une terroïdite, et la maladie la plus non spécifique d'organes qui est le lupus érythmateur-dissimilé. Donc voilà, ces maladies sont classées entre les deux pathologies. Pour les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, donc, sont caractérisées par la présence des effecteurs auto-réactifs qui sont spécifiques pour des antigènes, et que ces antigènes ne sont exprimés en général, en général, j'ai dit en général, que par l'organe cible. Donc, et là, on peut imaginer, donc n'importe quel organe peut être touché. Donc là, on a les atteintes des différentes glandes, par exemple, on a la stérilité auto-immune, on a l'hétéroïdite auto-immune, on a, je ne sais pas, donc on a le diabète, Donc, on a les neuropathies, par exemple, la scérose en plaques, on a les hypatopathies, on a les dermatopathies, donc vous imaginez, voilà, n'importe quel organe pourrait être touché, voilà, par, donc, le développement d'une maladie auto-immune. Mais, en général, ces maladies auto-immune, voilà, ils ne se trouvent pas, ils ne se trouvent pas, voilà, isolés, par exemple, vous trouvez, par exemple, une association entre deux ou trois maladies, comme le cas maintenant actuellement. Donc, actuellement, voilà, quelqu'un qui a une maladie sidaque, on cherche systématiquement, donc, l'athéroïdite, on cherche systématiquement le diabète, on cherche systématiquement les pathopathies. C'est vrai, la maladie sidaque, une maladie qui est spécifique pour le tracteur digestif, d'accord, oui, mais on a d'autres maladies spécifiques d'organes qui sont associées, comme l'athéroïdite, comme aussi le diabète. Donc, ça, il y a une association qui est très fréquente entre les maladies auto-immunes, spécifiques d'organes. Un, deux, donc, actuellement, aussi, pour certaines maladies auto-immunes, aussi, spécifiques d'organes, donc, on ne trouve pas uniquement la lésion de l'organe touché. Je donne le cas, le cas, par exemple, de la maladie sidaque. Oui, la maladie sidaque a été considérée pendant longtemps comme une maladie spécifique pour le type digestif. Oui, maintenant, on a des systèmes cliniques extra, 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 extra digestifs, comme atteintes cutaniques, atteintes cérébrales, atteintes hépatiques, donc, on peut avoir d'autres atteintes. C'est vrai, donc, l'organe le plus touché, oui, c'est via l'état digestif, d'accord, mais on peut avoir des manifestations, voilà, extra digestives ou extra, l'organe touché, le principe touché. Et on a les maladies non spécifiques d'organes, les maladies sont caractérisées par une atteinte de plusieurs organes, soit, voilà, simultanément, en même temps, soit, de façon successive, c'est-à-dire, le développement d'une maladie auto-immune, après, avec l'autre temps, il y aura l'élération d'autres antigènes, l'implication d'autres effectuales, ainsi de suite. Donc, l'essentiel, à la fin, on aura plusieurs organes qui touchent, il n'y a pas qu'à ces organes qui touchent. En général, donc, ils sont caractérisés par la présence des autres anticorps contre les antigènes ubiquitaires, les plus, on a anti-diéna, oui, anti-noyaux. Donc, en général, il y a des anticorps contre les antigènes ubiquitaires, il n'y a pas que ça, il y a aussi, il y a plusieurs types d'anticorps, plusieurs types de défecteurs auto-réactifs, donc, qui, voilà, qui sont présents et qui sont responsables de ces lésions. Et les maladies non spécifiques d'organes, en général, on a trois principaux types, donc, les connectivites, le chef de fil, c'est le lipus, on a l'APR, on a l'esclodermie, on a la polymyosite, le malade de charles. Donc, on a le syndrome 5, le syndrome Gaugero, et bien que, bien que, actuellement, quand on parle de syndrome 5, on parle beaucoup plus d'épithylite que de connectivite, ça, la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les vascularites, et principalement, surtout, les vascularites à un cas, et on a aussi la troisième catégorie, c'est le syndrome des antiphospholipides, et pour les syndromes des antiphospholipides, on a les syndromes primaires, et on a le syndrome secondaire. Donc, secondaire, en général, a une autre maladie auto-immune, comme le cas de l'upus, mais, ce que nous concerne beaucoup plus, c'est le syndrome antiphospholipides primaire. En tout cas, et je vous remercie. Je suis content.